Nous avons décidé de relancer nos activités de terrain et donc donner un délai de 13 jours pour la phase de recueil des requêtes des citoyens. Cette phase a consisté à permettre aux populations de notre pays de formuler des demandes de correction ou de rectification d'informations personnelles, des demandes de radiation de personnes décédées, de mineurs, d'étrangers ou de personnes ayant perdu leurs droits civiques, des demandes de transfert de centres de vote, des demandes d'inscription, des déclarations de perte de cartes d'électeurs et des demandes de duplicata. Cette série d'opérations, qui a duré 13 jours du 25 janvier au 6 février 2020, sur toute l'étendue du territoire national et qui a mobilisé les chefs de villages et quartiers de ville, les agents techniques d'actualisation d'arrondissement, les commissaires communaux d'actualisation CCA, les coordonnateurs de zone, les coordonnateurs départementaux, les superviseurs d'air opérationnel, assistés des experts de l'Agence nationale de traitement. Au terme de cette série d'opérations, nous pouvons retenir globalement qu'environ 14 000 citoyens ont demandé des modifications au niveau de leurs données à caractère personnel, environ 3 000 demandes de radiation ont été formulées, et environ 70 000 demandes de transferts et environ 42 000 demandes de déclarations de perte et de demandes de duplicata de cartes d'électeurs. Mesdames et messieurs les journalistes, au cours de cette opération de terrain, nous avons été confrontés à quelques difficultés. On peut noter l'adhésion difficile des populations à l'application des lois 2015-01 et 2015-02 relatives aux unités administratives en République du Bénin et à la cartographie électorale en République du Bénin. Le délai a ses coûts environ 13 jours de collecte des requêtes des populations. Et face à cette difficulté, le Cors-Lépi, soucieux de doter notre pays d'une liste électorale fiable qui prend en compte tous les citoyens en âge de voter, a décidé, suite à une plénière ce matin, de pourroger le délai des opérations de terrain. Ainsi, la collecte des requêtes va se poursuivre jusqu'au 23 février 2020 dans les centres de vote pour permettre aux citoyens retardataires de formuler encore leurs réclamations. Étant donné que le corps électoral est convoqué pour le 17 mai 2020, le Cors-Lépi, pour satisfaire aux exigences de la loi 2019-43 du 13 novembre 2019, portant le code électoral en République du Bénin, doit rendre la liste électorale à la Sénat le 17 mars 2020, au plus tard, soit 60 jours avant le scrutin. C'est donc le lieu d'inviter tous les citoyens concernés à se mobiliser pour participer activement à ce dernier ratissage. Je m'en voudrais de ne pas remercier les professionnels des médias pour leur accompagnement dans l'exécution de cette mission républicaine. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour exprimer toute ma gratitude à l'endroit du chef de l'État et son gouvernement, qui ne ménage aucun effort pour aider le Cors-Lépi à réussir cette mission républicaine. Je vous remercie. Merci.